J'espère que vous allez bien depuis hier. Comme Valérie l'a dit, dans cette présentation, je vais me centrer sur ce potentiel que l'on voit de l'économie sociale et solidaire de pouvoir contribuer à la transition de la formalisation de l'économie informelle, qui est un chantier gigantesque. Ce sont 6 travailleurs sur 10 dans le monde, c'est 4 entreprises sur 5 dans le monde. Dans ma présentation, je vais plus spécifiquement me concentrer sur le contexte que je connais un peu mieux dans le monde, à savoir l'Afrique subsaharienne, dans laquelle près de 80% des travailleurs, et plus particulièrement des femmes travailleuses, sont occupées dans l'économie informelle. Dans un premier temps, je voudrais vous proposer deux liens, le pourquoi du lien que l'on fait entre l'économie sociale et solidaire et l'économie informelle. Alors il y en aurait beaucoup à faire, mais il y en a deux qui me semblent particulièrement significatifs. Le premier, c'est qu'on retrouve tant dans l'économie informelle que dans ce qui fait partie des raisons d'être de l'économie sociale et solidaire, la nécessité d'avoir des structures collectives d'intermédiation. Cette nécessité, elle est ressentie dans les pays d'Afrique subsaharienne en particulier et dans les états fragiles, comme on les appelle, parce qu'il y a besoin d'avoir des intermédiaires vis-à-vis des populations et des travailleurs en particulier, en l'absence d'administrations publiques décentralisées, efficaces. Donc on a besoin d'avoir des organisations intermédiaires et les organisations d'économie sociale et solidaire font partie de cette gamme de structures qui permettent aux gens de se regrouper pour notamment devenir des interlocuteurs vis-à-vis de l'état et du côté de l'état de trouver enfin des interlocuteurs organisés pour entreprendre un dialogue avec, dans ce cas-ci, les travailleurs de l'économie informelle. Et puis du côté des opérateurs de l'économie informelle, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour négocier les tarifs des places sur les marchés, que ce soit pour pouvoir vendre le long des routes, on a besoin à un moment ou à un autre de pouvoir entrer collectivement en dialogue avec la police, les autorités publiques, les autorités fiscales et pour ça aussi on a besoin d'organisation. Le deuxième lien, qui est d'un ordre plus socio-anthropologique, c'est qu'on observe des similitudes entre l'économie sociale et solidaire et certaines pratiques de l'économie informelle. Il faut bien se garder de généraliser la manière dont on décrit l'économie informelle parce que ce que l'on sait, c'est que c'est un ensemble extrêmement hétérogène de types d'acteurs, de volumes d'activités, de niveaux de développement. Mais quand même, on voit des différences entre la manière dont les opérateurs de l'économie informelle agissent et ce que l'on peut observer dans ce qu'on pourrait appeler les entreprises conventionnelles capitalistes. Une première similitude, c'est que dans les deux cas, dans l'économie sociale et solidaire et dans l'économie informelle, on a des activités économiques qui sont menées par des classes populaires. Ce n'est pas par hasard qu'en Amérique latine en particulier, c'est le terme d'économie populaire qui a beaucoup été mis en avant pour justement mettre l'accent sur le fait que ce sont bien ces classes-là que l'on retrouve à s'organiser collectivement pour produire des biens et des services. Le deuxième élément que l'on retrouve, c'est l'existence de ce que le chercheur Louis Razzetto a conceptualisé par un facteur C, au côté du facteur travail et du facteur capital que l'on retrouve dans les entreprises, à savoir de voir dans l'économie informelle des pratiques de coordination et de coopération qui sont particulières à la manière dont l'économie informelle travaille et que l'on retrouve évidemment de manière plus formalisée souvent dans l'économie sociale et solidaire. Et puis enfin, on voit dans l'économie informelle des activités économiques qui sont à cheval entre un pôle marchand, on est bien dans l'échange, dans la production et dans l'échange commercial de biens et de services, mais aussi dans un pôle de réciprocité. C'est ce qui a amené certains chercheurs, je pense à Abdou Salam Fall au Sénégal notamment, a parlé, dans le cas de certaines unités de l'économie informelle, de recherches d'accumulation, mais sur le plan relationnel, qui sont régies par un principe de réciprocité. On ne cherche pas forcément à tout obtenir de son client ou de son fournisseur à court terme, on s'inscrit dans des relations dans le temps, parce qu'on sait que dans le temps, à un moment ou à un autre, il va y avoir cette possibilité de réciprocité. Vous avez remarqué que si on trouve une majorité de femmes dans l'économie informelle en Afrique subsaharienne et en Amérique latine, ce sont les hommes qui conceptualisent sur l'économie informelle. Alors quel rôle on observe très concrètement de l'économie sociale et solidaire dans la transition vers la formalisation de l'économie informelle ? Cet après-midi, Jürgen Schwetmann en particulier va revenir sur ces différentes fonctions plus en détail, mais pour les passer brièvement en revue, ce que l'on observe, c'est évidemment l'organisation collective des opérateurs de l'économie informelle, mais ce que l'on observe, c'est que cela se fait dans des logiques différentes dont toutes ne reflètent pas les valeurs et les principes de l'économie sociale et solidaire. On pourrait dire qu'on est le long d'un spectre où on aurait d'un côté des organisations de l'économie informelle qui se regroupent vraiment dans une volonté d'émancipation sociale et de défense des droits, autant d'objectifs que l'on peut retrouver dans l'économie sociale et solidaire, alors que dans d'autres cas, des opérateurs de l'économie informelle vont plutôt s'organiser dans une défense d'intérêts corporatistes, parfois à l'encontre des intérêts d'autres acteurs de l'économie informelle ou d'autres classes sociales. Ce qui est important à comprendre, notamment sur la contribution de l'économie sociale et solidaire à la possible formalisation de l'économie informelle, c'est qu'il y a une question identitaire des personnes que l'on retrouve dans l'économie informelle. Est-ce que ces personnes se voient, se ressentent comme des personnes exploitées par un système dominant dans lequel elles ne trouvent pas leur place et dont elles sont exclues ? Est-ce que se définissent comme entrepreneurs, comme on a beaucoup voulu voir les opérateurs de l'économie informelle dans les années 80 et dans les années 90 notamment, on voyait ces opérateurs comme des entrepreneurs au pieds nus, comme on les a appelés en Amérique latine, ou bien est-ce que ces personnes se voient comme des travailleurs, des travailleuses, mais ne travaillant pas dans des conditions de travail à des niveaux de salaire décents ? Cette question de l'autodétermination, de la manière dont se définissent les acteurs de l'économie informelle, que ce soit en Afrique subsaharienne comme dans d'autres régions du monde, est absolument déterminante pour apprécier le potentiel de l'économie sociale et solidaire dans ces processus de transition vers la formalisation. Deuxième rôle, à partir duquel vous aurez plus d'exemples concrets cet après-midi dans la session parallèle, c'est tout l'ensemble des services d'appui au processus de production et de commercialisation que l'économie sociale et solidaire peut rendre possible à des opérateurs de l'économie informelle. Dans l'agriculture, en particulier, c'est une pratique extrêmement ancienne d'agriculteurs de se mettre ensemble pour acheter des intrants, pour commercialiser des services. Ces groupements paysans, ces organisations paysannes ne se définissent pas toujours comme des organisations d'économie sociale, mais c'est bien ce qu'elles font. Et en faisant cela, elles contribuent d'une manière ou d'une autre à permettre une certaine partie de la formalisation de l'activité économique. Enfin, on en a déjà discuté hier. Là où on voit aussi la contribution de l'économie sociale et solidaire, c'est d'une part dans ce rôle de défense des intérêts et des droits auprès d'autorités privées, auprès d'autorités publiques, mais aussi l'organisation et la facilitation de l'accès à des services de protection sociale, qui est l'un des déficits les plus importants pour les travailleurs de l'économie informelle. Alors, il y a peut-être trois points d'attention sur lesquels je voudrais conclure et qui, peut-être, peuvent porter un petit peu la suite de vos travaux cet après-midi. Le premier point, qui me semble très important, c'est de ne pas, je vais le dire comme ça, fantasmer les liens entre économie informelle et économie sociale et solidaire. Tout ce que l'on observe dans l'économie informelle n'est pas de l'économie sociale et solidaire. L'économie informelle regroupe aussi un ensemble de pratiques qui accentuent la reproduction des inégalités qui existent dans la société. Il ne faut pas nier cet élément-là parce qu'il est absolument fondamental à comprendre et à prendre en compte pour se rendre compte des limites et du chemin à parcourir éventuellement pour amener certains acteurs de l'économie informelle vers l'économie sociale et solidaire. Un deuxième point d'attention, c'est qu'empiriquement, les recherches montrent que même si le potentiel du lien entre économie informelle et économie sociale et solidaire est très présent, il est aussi très difficile à établir. Ce que l'on observe beaucoup, ce sont des organisations de l'économie informelle, je pense à des conducteurs de taxi-motos, je pense à des organisations paysannes, avoir beaucoup de difficultés à entrer en relation, à entrer en partenariat avec des organisations d'économie sociale et solidaire dans le secteur de la protection sociale comme dans le secteur du financement. Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est aussi difficile de faire collaborer ensemble ces organisations parce que c'est ça aussi qui va rendre difficile la transition de l'économie informelle vers une économie plus formelle. Là aussi, il faut se garder de fantasmer le potentiel pour comprendre pourquoi depuis plus de 20 ans, on observe beaucoup que ça ne fonctionne pas, qu'on a du mal à le faire, on a du mal à amener des travailleurs de l'économie informelle à s'organiser en organisation d'économie sociale et solidaire. Il faut pouvoir le comprendre pour pouvoir un petit peu avancer. Et ça introduit le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que pour que ce potentiel puisse se réaliser de la contribution de l'économie sociale et solidaire, il y a besoin d'un accompagnement. Ça ne va pas se produire par miracle, ça ne va pas se produire parce qu'on l'écrit dans nos rapports, ça ne va pas se produire parce que des politiques l'écrivent dans leurs politiques publiques, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va demander un accompagnement important, tant à une échelle très micro, d'acteurs de l'économie informelle au niveau individuel, qui est à un niveau plus méso, de groupe d'acteurs de l'économie informelle. Et cet accompagnement doit passer par un ensemble de questionnements, questionner les logiques d'action des acteurs de l'économie informelle. Dans certains cas, comme je l'ai dit, il y a une finalité sociale. Elle n'est pas toujours explicité, mais elle est là, la finalité sociale. Dans les pratiques de l'économie informelle, on va retrouver des similitudes, mais pas avec l'économie sociale et solidaire, mais pas dans toutes les pratiques de l'économie informelle. Il faut être clair là-dessus et il faut discuter avec les acteurs de l'économie informelle pour comprendre ça, comprendre les finalités, questionner les finalités et questionner les identités. Comment se ressentent les acteurs de l'économie informelle ? Et là, on va avoir une diversité de réponses. Et peut-être que par la discussion et en identifiant certains groupes en particulier qui se reconnaissent un peu dans ce que l'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire, là, il y aura un peu plus de potentiel pour qu'ils puissent s'organiser ou non en structure d'économie sociale et solidaire. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501